Hello les gens, c'est RMP et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série The Poch sur Avengers 2020. Une série dans laquelle on joue l'équipe de Peterborough United et dans laquelle on s'apprête à faire un épisode de fin de saison. Ce qu'on n'avait pas fait la saison passée. Donc on va procéder de la façon suivante, comme vous voyez on a reçu les budgets, si vous suivez je crois que c'est genre le lendemain du moment où on s'est quitté dans le dernier épisode. Et en gros, on va regarder ses budgets, on va regarder ce que ça veut dire, on va regarder notre saison, faire un bilan de la saison de manière générale et puis on fera un bilan individuel de chaque joueur en fonction des stats avec les grilles de lecture qu'on a créé précédemment. Donc là, premièrement, les dirigeants sont ravis qu'on ait atteint deux des objectifs établis dans le cadre de la vision du club. On a vu la dernière fois qu'ils nous ont mis des objectifs un peu plus importants pour la suite. En l'occurrence terminé en première partie de tableau, c'est en fait un des nouveaux qu'ils nous avaient mis, donc on est arrivé d'abord. Et devenir le meilleur club juste derrière les meilleurs. Ouais, alors, ok, d'accord, oui, c'est vrai, devenir en fait, devenir, je suis d'accord. Après, pour moi, devenir sous-entend qu'on le reste, on verra. Alors ça va être compliqué la saison prochaine. A priori, on devrait avoir de l'Europa League, on regarde, on voit ici typiquement que c'est pas indiqué pour nous, Europa Cup, mais c'est à mon avis juste parce que la Coupe d'Angleterre n'est pas terminée. Mais je sais pas pourquoi on a pas marqué au moins qu'on fait de l'Europa Cup 2, parce qu'au moins ça c'est sûr. Nous, Arsenal a priori pas. Enfin, si j'ai bien compris, je suis pas hyper clair là-dessus. Mais de toute façon, je rappelle que la finale de la Coupe d'Angleterre, c'est Liverpool contre Everton, donc OSEF. On aura de la Coupe Euro la saison prochaine. Je vous propose de regarder les budgets pour la saison prochaine. Et comme vous le voyez, on aura un budget salarial de 4,18 millions et un budget des transferts de 8,8,67 millions. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu tweaked. C'est-à-dire que j'ai baissé un petit peu le budget des transferts, augmenté un peu le budget salarial. Et ça donne ça. Et je pense que c'est peut-être la saison où il va falloir utiliser notre argent presque exclusivement pour les transferts. C'est-à-dire que si on regarde, grosso modo, c'est l'entier de notre solde. Avant, bien sûr, les résumés commerciaux de la fin, qui devraient plutôt être positifs, mais je sais pas trop. Mais je pense que c'est vraiment la saison où là, il faut pour nous mettre les moyens. Parce qu'on va devoir jouer sur deux compètes, premièrement. On va attendre qu'on fasse des résultats. Alors, je sais pas ce qu'on attendra de nous en Coupe Euro, mais j'imagine qu'on arrive au stade de poules, peut-être. Peut-être qu'on passe le stade des poules, c'est possible quand même. Parce qu'on reste une équipe anglaise en Coupe Euro, a priori. On devrait être capable de passer les poules. Donc, je suis désolé, je coupe de temps en temps parce que je suis malade et j'ai des crises de tout. Donc, j'essaye de vous éviter ça. De temps en temps, vous aurez des petites coupures du micro. Mais enfin, bref. Donc, ça peut être intéressant, ça, pour cette raison-là, déjà. Pour la raison qu'on peut, comme ça, du coup, voir pour essayer d'être compétitif sur les deux tableaux. Mais également pour l'autre raison qui est qu'on aura probablement accès à des joueurs qui seront un peu meilleurs. Vu qu'on a de la Coupe Européenne à leur proposer. Et ça, je pense que ça peut être vraiment une bonne chose pour nous. Et profiter de ça, puisque je ne sais pas si la saison prochaine, c'est souvent le cas. La première saison qu'on fait en Coupe Européenne, c'est dur. C'est clair. Donc, peut-être qu'on réussira à retourner dans les six premiers la saison prochaine. Peut-être qu'on pourra même faire mieux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si on veut se battre sur les deux tableaux, ça va être compliqué. Donc, je ne serais pas surpris de nous retrouver moins bien la saison prochaine. Je vais être honnête avec vous. Du coup, ce serait bien d'acheter des gros joueurs maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on peut en profiter pour pouvoir nous stabiliser, avoir quelques gros joueurs. Typiquement, on a acheté Touzard quand on est monté. Je pense que ça, c'est une très bonne acquisition, par exemple. Il vaut maintenant 30 millions. Il est joueur important. Il n'a pas été spectaculaire, mais il va apporter des choses. C'est vraiment, à mon avis, il sera un bon pour l'avenir de ce club de manière générale. Des joueurs comme Lopez aussi ou Alenia, qu'on a acheté très peu cher, mais qui ont vraiment cette possibilité de rester des bons joueurs de cette ligue. Je dirais aussi Gouiri, même chose, mais bon, là, il a été vraiment très décevant cette saison, particulièrement cette fin de saison où il a vraiment été nul. Soyons honnêtes, il a été complètement absent. Il ne justifie pas du tout son statut de joueur vedette. On peut certainement lui l'enlever. D'ailleurs, on peut mettre joueur important. C'est déjà mieux pour moi. Donc, on peut se poser la question. On a des joueurs aussi comme Pozenic, qui ne sont pas des mauvais joueurs non plus, qui peuvent effectivement faire partie du truc. Donc, franchement, je pense qu'on a fait de certains bons achats. Pongracic, notamment, bien sûr, qui malheureusement s'est blessé dernièrement, a perdu beaucoup en puissance, perdu un petit peu physique, mais globalement reste un très bon joueur. On me dit bon joueur pour la plupart des clubs de première division. C'est très bien. Il est évalué à 33 millions et il nous en a coûté 13. Donc, ça, c'est vraiment un bon achat. Je pense qu'Hernandez aussi, c'est un bon achat. Il nous a coûté 11 millions. Il en vaut 27. Il a été très bon. Et c'est un bon joueur de première division. Donc, ça, ça fait partie du genre de joueur landmark un peu qui serait intéressant de recruter. Il serait intéressant de recruter l'équivalent peut-être à d'autres postes pour qu'on puisse aller un peu de l'avant. Notamment en défense centrale, parce qu'à part Pongracic, le reste, c'est quand même moyen, on va dire. Et ça se ressent sur les moyennes aussi en fin de saison, assez clairement. Si on regarde Pongracic finir avec un 7-0-6, ce qui est quand même plutôt pas mal. Derrière lui, on a Soutar, qui n'est pas mauvais, honnêtement. Et D'Angelen, mais après, Adarabio-Yo ou Vajero, sont un grand ton en dessous pour moi. Donc, j'aimerais bien aller chercher meilleur. On peut aussi envisager Dalberg. Mais bon, je propose qu'on regarde ça après, quand il sera question de regarder les joueurs plus en détail. Joueur de Peterborough dans l'équipe type de la semaine. On s'en fout. Résumé des conseils de formation. J'ai déjà cliqué. Tout ce qu'autre me propose, juste ça entre les 18 et les moins de 23. Je change, je fais confiance. Et on a des progrès de joueurs, Calumcook notamment. J'aime bien ce joueur, ça me fait rire. Il vaut 33 millions aussi. Il est réappré. Il veut, je crois que, ouais, il m'a demandé plusieurs fois si il voulait un nouveau contrat. À chaque fois, j'ai demandé à Jacka d'intervenir à chaque fois. Il a dit non, c'est bon finalement. Donc, c'est cool, ça marche bien. Ok, super. Je vous propose qu'on passe un petit peu, qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé durant la saison de manière générale. Donc, c'était une saison un peu particulière, vu qu'elle coincidait avec la Coupe du Monde 2022. Et que pour nous, c'était en plus un départ assez problématique, assez compliqué et passablement catastrophique. Avec une grosse défaite à la maison, entre guillemets, contre Leicester direct. Puis, après, on jouait Liverpool, puis Man Utd, on avait déjà joué Arsenal. Donc, ouais, c'était difficile. Une seule victoire en cinq matchs. Ce n'était pas tellement ce qu'on avait commencé à faire la saison passée. Je me rappelle qu'on était venus pour Stoke et que là, moi, j'étais un peu sonné, si je me rappelle bien. On avait perdu contre Stoke, alors que c'était vraiment une mauvaise équipe. Et du coup, ça présageait rien de bon. Mais après, on s'est un petit peu relevé. Une belle victoire à Everton, qui finit bien, qui finit juste devant nous. On finit cinquième, donc c'est vraiment un bon résultat, fondamentalement. Puis, les Wolves, défaite compliquée. Mais bon, à l'extérieur, c'est logique. Southampton, et là, on commence à se remettre correctement. Une aberration, mais bon, ça, ça arrive. Mais sinon, Bournemouth, Burnley, tranquille. On fait un bon match nul à l'extérieur contre Tottenham. Après, il y a la série de matchs amicaux liés à la Coupe du Monde. Et ça, je pense que ça a peut-être aidé à s'aimenter un petit peu la cohésion d'équipe. Là où on regarde, je ne sais pas, Tottenham, ce n'est pas un bon exemple. Mais prenons Watford, par exemple. Watford, qu'on avait joué là. Combien de matchs amicaux ils ont fait durant cette période ? Ils ont fait deux matchs amicaux, Watford, durant cette période. À trois jours d'intervalle, mais depuis le 29 du 10 au 10 du 12, ils n'ont pas joué du tout. C'est violent, quand même. C'est très, très violent. Là où nous, on n'a pas arrêté. On a joué tout le mois de novembre. On a joué trois matchs en novembre, quand même. On avait des joueurs qui étaient en... Si je n'ai pas fait de matchs entre ces deux dates, c'est parce qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas en Coupe du Monde, qui étaient appelés dans des matchs internationaux. Donc, on n'avait pas de quoi faire des matchs. Mais après, on a joué des matchs tous les cinq jours. Et je pense que ça, ça a vraiment aidé, effectivement, à monter, entre autres, la cohésion d'équipe. L'atmosphère, je n'ai pas vu de changements. Mais par contre, la cohésion d'équipe, je pense qu'il y a eu vraiment des changements importants. Et je pense que ça aura aidé pour la suite. On revient avec cette victoire en FA Cup. C'était dur. C'était dur. C'était un tirage difficile, plutôt. Mais c'était un bon match qu'on a fait. Et qui nous a permis, du coup, de passer. Et puis d'avoir un tirage plus intéressant en Bristol Rovers. Le tour d'après. Et puis ça, ça a commencé, en fait, notre super bonne période. Notre mois exceptionnel, quel mois de janvier, où on bat Chelsea à la maison. On bat Norwich. On bat Manchester City à l'extérieur. On fait vraiment le taf. On écrase Everton. Encore une fois, on les a battus deux fois, quand même. C'est impressionnant. À la maison. On bat Bristol Rovers, tranquillement. Et puis après, le mois de février, ça aurait été le mois un peu des matchs nuls. Où on domine, on joue mieux que les autres. Mais on n'arrive pas à faire la différence. Au final, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ça nous aurait peut-être, si on avait gagné ces matchs, ou certains de ces matchs, ça nous aurait peut-être permis de passer devant Everton. Et encore. Or, mais probablement pas en Coupe des Champions. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'on veuille la Coupe des Champions. Je pense que la Coupe Euro... Enfin, je dis ça. Au final, la Coupe Euro, ça va nous faire autant de matchs. Et ça va nous rapporter moins de pognon. Donc oui, on aurait peut-être voulu la Coupe des Champions, quand même. Quitte à choisir, on aurait peut-être voulu la Coupe des Champions. Mais bon, bref. Des matchs quand même un peu décevants, effectivement. Un contre West Ham. Mais là, on a surtout commencé à avoir de la peine à marquer des attaquants qui ne fonctionnent plus. Par exemple, je ne sais pas quand est le dernier but de Gouiri. Là, il marque deux fois. Gouiri contre les Wolves, il marque deux fois. Une fois contre Fulham. Mais sur pénalty, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, on ne voit pas grand-chose. Il marque contre City, quand même. C'est bien. Puis après, c'est de nouveau Brewster. Brewster a été plus intéressant, je trouve, sur cette fin de saison. C'est nettement. Ce qui me fait hésiter, typiquement. Vous voyez quand même Brewster. Bon, c'est de nouveau sur pénalty. Ce qui me fait un peu hésiter à lui proposer éventuellement un nouveau contrat. Enfin, un nouveau contrat, non. Mais vous voyez ce que je veux dire. Relancer son prêt. La situation est un peu compliquée du côté de Brewster. Puisque c'est un élément important de l'effectif. C'est assez stupide. Il est dans les leaders d'équipe. Il fait partie du grand Serreg Dami. C'est cool. C'est super. Il s'améliore de jour en jour. Clairement. Mais il vaut 60 millions. Je ne vais pas mettre 60 millions pour lui. Enfin, il vaut 40. Mais Liverpool nous l'achèterait 60 millions. Enfin, nous permettrait de l'acheter 60 millions. Mais je n'ai pas l'acheter 60 millions. Ce n'est pas possible. Après, il faut voir. Parce que 7.12, il a toujours été bon avec nous. Il a toujours été très bon. On pourrait lancer. On pourrait. On peut peut-être enlever l'option d'achat. Bon, honnêtement, on va faire ça. C'est bizarre comme situation. Surtout qu'on le paye à un prix. Quand même, on paye 30% de son salaire en plus. Donc, Liverpool, ça fait 3 ans. Et il serait prêt pour une quatrième année à nous payer. Ouais, c'est quand même un peu bizarre. Ce ne serait jamais le cas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont relancé son contrat, pour être honnête. S'ils ne veulent pas qu'il... Si c'est juste pour nous le prêter, il se trouve bizarre, personnellement. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas de raison de se plaindre de lui. Il est bon. Il est bon dans 2, 3 rôles qu'on utilise quand même régulièrement. Il apporte beaucoup. Il finit à ses 12, marque 14 buts. Il a quand même marqué pas mal de buts avec nous durant toute la durée de son prêt. Donc, ouais, on va relancer. Reprenons, cela dit, notre calendrier. Et puis après, ouais, ce mois d'avril aura été un peu plus compliqué. Le mois de mars, absurde, on n'a qu'un seul match. Mais qui reste un peu sur la dynamique de ce mois de février avec les matchs nuls. Et puis de la peine à marquer, surtout plus que le match nul, la peine à marquer des buts. Et le mois d'avril, c'était mieux. Il y a deux matchs assez mauvais. Un, c'est logique, on va dire ça comme ça. Et un autre, c'est un peu décevant. Mais le reste, on marque quand même. Il n'y a pas de problème. 3-0, 2-0, 4-2, 2-1. Là, c'est le mois où justement, on a peut-être, comment s'appelle-t-il, Brewster, qui s'est rappelé un peu à nos bons souvenirs. Ce qui est plutôt positif. Puis on finit par cette magnifique victoire à Liverpool qui sort un peu de nulle part. Donc on ne se plaint pas. Et on finit la saison avec un mois en demi-teinte. Honnêtement, on devait gagner contre Aston Villa. On a eu énormément de peine. C'était un très mauvais match de manière générale. Ce n'est pas juste qu'on a raté nos occasions. On leur a laissé trop d'opportunités. On a été très mauvais en première mi-temps. Il a fallu leur crier dessus pour qu'ils soient meilleurs en deuxième. Puis on a joué ce fameux match contre Stoke. qui était complètement absurde. Où ils marquent sans faire exprès deux fois. Et nous, de notre côté, on a Ocas sur Ocas. Et il n'y a rien qui rentre jusqu'à... C'est 7 et 6, c'est absurde. Jusqu'à ce but qui sort de nulle part à la 90ème minute. Quand j'étais en plein en train de m'énerver. Contre ce fait que mes attaquants ratent tout ce qu'ils faisaient. Bonzenic marque. Et nous donne cette victoire qui nous permet d'occuper notre position. Ce qui aurait de toute façon été le cas. De toute façon, même si on faisait un match nul. Puisque Arsenal a priori fait match nul. Et nous, on a fait match nul contre Manchester United au dernier match. Ce qui était plutôt pas mal. Très très mauvais début de match. Mais on se remet très très bien, très très vite. Et on marque deux fois. Le score étant scellé à la mi-temps. Voilà, je vous propose maintenant qu'on regarde... Bon, on peut regarder rapidement les autres compètes. Mais pas grand chose à dire. On devait arriver au cinquième tour. On a été battu au cinquième tour par les Spurs. Pas tellement de regrets. A l'extérieur, mauvais tirage. Ça arrive, c'est normal. Et là, on devait arriver au quatrième tour. Et on a été éliminé au quatrième tour par Wigan. Ça, c'est vraiment pas normal. Mais c'était dans une période où... Ouais, c'était pas top. Et on avait de la peine à se créer des occasions et à marquer. Si je me rappelle bien du match. Il me semble qu'on n'a pas eu tant de casques, ça. Ouais, mais on les marque pas, celles qu'on a. Et donc, c'est quand même un tout petit peu dommage. Ok, je vous propose qu'on regarde, du coup, d'un point de vue de l'effectif. On va regarder les stats individuelles des joueurs. C'est toujours assez intéressant. Alors, tu me mets défense pour le moment. Voilà, merci. Tu fais ici, t'as automatique de toutes les colonnes. Là, on va mettre les défenseurs. Dans l'axe. Et là, ils sont nombreux, évidemment. C'est clair. Merci. Ils sont triés par apparition maintenant. Donc, on voit que Van Drangelen a eu plus d'apparition que les autres. C'est marrant. Donc, Van Drangelen, il a aussi joué un peu latéral. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Il finit avec une moyenne de 6,92, ce qui est presque la meilleure derrière... Non, ce qui n'est pas vrai. Soutar encore devant Pongratitch. Soutar, c'est intéressant. Plus de cartons jaunes que les autres. Bon, voilà. Pas mal plus de cartons jaunes que les autres. Après, ils jouent stopper régulièrement, Van Drangelen. Donc, ça, ça n'aide pas. Fait plus de fautes, ce qui va assez de... De concerts, on va dire. Pourcentage de têtes remportées, c'est à 81%. Ça a l'air assez similaire, si ce n'est peut-être pour Vajero. C'est quoi, ça ? C'est les duels aériens tentés pendant deux minutes de jeu. Pongratitch en tente beaucoup plus. Donc, globalement, on gagne plus, puisqu'il en gagne le même nombre. En dehors de ça, c'est celui qui en tente le plus. Non, ce n'est pas vrai. Ad Arabioyo aussi qu'en tente beaucoup. Erreur amenant un but. Tout le monde en a fait une, sauf Vajero. Interception pendant deux minutes de jeu. Il a un en 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 de 6, ce qui est pas mal. 7 de tacle décisif. En fait, on va peut-être plutôt faire tout le monde d'un coup, non ? C'est peut-être plus simple si on revient. Ouais, ici, on voit ça. Ici, sur les fautes commises, on ne va pas trop venir. Si ce n'est quand même qu'on peut noter que Soutar, Vajero et Adar Abiyoyo font beaucoup moins de fautes que les autres. Ceux-là sont fréquemment en stopper, il faut le reconnaître. En termes de tête remportée, tout le monde va bien, sauf Vajero. Comment se fait-il ? Il n'est pas bon de la tête ? Il n'est pas très bon de la tête, non. Mais il a une détente verticale correcte. Si c'est notre moins bon joueur de tête, je suis assez satisfait quand même. Les duels aériens tentaient beaucoup plus pour Pongracic. Après, on a Adar Abiyoyo, on l'a vu. Et puis, finalement, John Soutar qui en tente beaucoup moins. Il n'est pas très très bon de la tête, non plus. Soutar n'est pas un bon joueur, c'est un joueur correct. Dire ça comme ça. Les aériens ont un but, on en a parlé. Interception pendant 8 minutes de jeu, Pongracic devant. Là, encore une fois, à mon avis, ceux qui jouent stopper ont plus de chances de faire des interceptions. Mais quand même, Pongracic devant. Adar Abiyoyo aussi, alors que lui joue plutôt couverture ou avec une tâche de défense, comme quoi. Plus que Drangelen, en tout cas. Et puis, Soutar aussi, on s'en sort très bien. Et Vajero, encore une fois, un peu en dessous. Au tacle décisif, beaucoup chez Adar Abiyoyo. Très bien. Intéressant, Adar Abiyoyo, de voir ça. Je l'ai fait peu jouer, malheureusement, parce qu'il ne s'entend pas bien avec Pongracic, qui est un peu notre star de la défense. Mais, d'après ce que je peux voir là, c'est qu'elle est un de nos meilleurs défenseurs, honnêtement, Adar Abiyoyo. Donc, c'est intéressant. Peut-être aussi qu'il jouait moins, il jouait plus dans les matchs où Pongracic jouait moins. Donc, il y avait peut-être plus de possibilités pour lui de se mettre en avance. C'est possible. Tacle remporté, c'est tous assez similaires, sauf Adar Abiyoyo et Soutar, qui sont quand même passablement loin. Vajero est très bon, meilleur que les autres, en pourcentage de tacle remporté. Ok, c'est intéressant. Il n'est pas particulièrement bon en tacle, mais pourquoi pas. Ensuite, les têtes clés. Pas par minute de jeu, mais donc les têtes clés tout court. Alors, Pongracic, donc à plus de matchs, mais quand même, est nettement au-dessus des autres. Le reste semble assez égal, à part Vajero, qui est moins bon. Et les têtes remportées pendant deux minutes de jeu, Pongracic, bien devant. Soutar et Vajero, bien en retrait. Et après, on a Adar Abiyoyo et finalement Drangelone. Donc, pour moi, il y a clairement plusieurs choses qui apparaissent. Pongracic est notre meilleur défenseur. Il n'y a rien à dire, pour moi. Et je suis très content, parce que c'est le rôle que je voulais qu'il joue. Et je suis hyper content que ça marche. Et Vajero est notre moins bon défenseur. Et ça ne me surprend pas trop. Et il se pourrait que Jesus Vajero s'en aille, si je le peux. Il vient de signer un nouveau contrat. Ah. Ok, ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue de la semaine. Je vais être honnête avec vous. On verra. Ce n'est peut-être pas cette semaine, d'ailleurs. On verra ça, mais probable qu'à la fin de la saison... Enfin, on peut regarder, d'ailleurs, quand il date son contrat à Vajero. Il date le 2 du 1. Je pense quand même qu'en juin, ça sera bon. Ça fait un moment, quand même. Il ne vient pas de signer. Bon, on verra. Actuellement, effectivement, il ne voudrait pas changer. Mais je pense que ça pourrait être une bonne source d'argent. Aussi, une bonne source de salaire. Ça, c'est un peu le problème. C'est qu'il a un salaire un peu élevé. Il était au Real Madrid, je le rappelle. Et donc, du coup, on l'a eu gratos, si je me rappelle bien. Mais il a fallu mettre un bon salaire. Donc, encore l'améliorer quand il avait demandé un meilleur contrat. Voilà, donc, on peut tout à fait imaginer que ce soit difficile de lui trouver un club. C'est possible. On verra. Si on passe maintenant au... Ouais, pour juste, peut-être, un dernier mot sur les autres défenseurs. Soutar, content. Drongelon, content. Adarabiyoyo, content aussi. Les 3, je suis content. Juste le problème, Adarabiyoyo, c'est qu'il ne s'entend pas avec Pongracic. Donc, c'est un peu dommage. Parce que Pongracic, c'est un peu le joueur vedette. Et ça se voit dans les stats, ce qui est très bien. Mais si Adarabiyoyo ne peut pas s'entendre avec lui... Peut-être que ça va évoluer. Mais ce serait bien de faire évoluer ça, en tout cas. Mais, en tout cas, le trio, pour le moment, Van Drongelon, Pongracic et Soutar me convient. Mais je pense qu'il peut vraiment être amélioré assez clairement de ce côté-là. Défenseur sur le flanc gauche. Je propose maintenant d'importer l'affichage latéral. Voilà. Et on va mettre ici, automatique de toutes les colonnes, comme d'hab. On est juste, et c'est Hernandez et Kitolano. Même si, bon, on est d'accord, ce n'est pas du tout comparable en termes de nombre de matchs. Mais c'est le seul qui fait un peu sens. Notre moyenne, c'est quoi ? Quatre fois, quatre fois supérieure. Mettons trois fois supérieure avec les entrées. Ouais, on peut presque dire quatre fois supérieure, honnêtement. Ok, bon, note moyenne beaucoup plus importante pour Hernandez. Les jaunes, ok. Les rouges, les fautes commises. Ça me paraît assez correct. Un peu plus pour Hernandez, vaguement. Centre tenté et pourcentage de centre réussi. Beaucoup plus de centre réussi pour Hernandez. Distance parcourue, plus pour Kitolano. Interessant. Dribble, plus pour Hernandez. Erreur amenant un but. Une de plus pour Kitolano, alors qu'il a joué beaucoup moins. Intercepte. Bon, Kitolano a été blessé un long moment. C'était plus difficile pour lui, il faut reconnaître, de rentrer dans la saison. Interception pendant 2 minutes de jeu, plus pour Hernandez. Occasion créée, plus pour Hernandez. Pas ce qu'il est, c'est égal. Décisive. Ok, d'accord. Il n'y a clairement pas photo. On est d'accord. C'est clair. Et c'est cool, parce que c'était un peu l'objectif. Theo Hernandez est maintenant un titulaire régulier chez nous. Il est observé. Je pense qu'en ayant de l'Europe, on va pouvoir le garder. Je ne me fais pas trop de soucis. Mais lui envoyer un nouveau contrat, pourrait être une idée. Ça m'embête un petit peu, parce qu'il payait déjà assez cher, mais ce serait faisable. Kitolano, il faut voir. Il est observé. Tiens, c'est intéressant, ça, par Watford. J'aime bien Kitolano. Il est là depuis longtemps, mais là, je pense qu'il a fait son temps. Et si on doit avoir une équipe où on va doubler les postes, parce qu'on va jouer en Europe la saison prochaine, est-ce que je peux lui faire confiance à un niveau européen ? Probablement, il y aura certainement des équipes, je pense qu'on aura dans le groupe de Coupe Euro des équipes moins bonnes qu'en championnat. Mais quand même, puis-je lui faire confiance pour des matchs quand il sera temps de faire les 16e de finale, par exemple, ce genre de choses ? Ou si on veut aller un petit bout en Coupe, est-ce que je peux faire confiance à un joueur comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que ça peut être intéressant de faire venir un meilleur soutien à Hernández. Hernández serait toujours notre titulaire, mais un meilleur soutien derrière. Il faut voir. Ce n'est pas forcément une obligation. Cela dit, je répète qu'il a eu une saison difficile. Il a eu de la peine à rentrer dedans à cause de sa blessure. Donc, non seulement il a joué peu de matchs. Il a joué trois matchs de première division, par ça. C'est quand même violent. En plus, même les matchs de première de Coupe, il n'a pas été exceptionnel. Tout simplement parce qu'il n'était pas là au début. Il n'était probablement pas dedans. Il a dû rentrer dans des matchs avec une forme physique terrible. C'est difficile pour lui. Donc, peut-être que si on lui fait plus confiance et qu'on le titularise plus régulièrement, il sera plus intéressant. Regardons les latéraux droits. Là, ça va peut-être être un peu plus intéressant. Et encore, je ne suis pas sûr. On a trois fois le nombre de matchs. Oui, mais quand même beaucoup d'entrées en jeu à la soixantième minute pour Coyle. On peut peut-être dire deux fois plus de temps de jeu pour Berindeli. Un peu plus que deux fois plus. Et on a une autre moyenne meilleure pour Coyle que pour Berindeli. Intéressant. Plus de jaune, ça me va, c'est correct. Faute commise, ça a l'air correct. Centre tenté, moi aussi. Plus de centre réussi pour Coyle. Plus de distance parcourue pour Coyle. Dribble par match, plus pour Coyle. Erreur menant en but. Plus pour Berindeli, mais bon, de nouveau, c'est égal. Interception, plus pour Coyle. Occasion, plus pour Coyle. Passe clé, plus pour Berindeli. OK. Passe décisive, deux fois plus quand même pour Berindeli. Et tac, le remporter, c'est égal. OK. Alors, à part ces deux stats, tout le reste va dans la direction de Louis Coyle. C'est intéressant. Cela dit, à quel point on peut mettre ça sur le fait que Berindeli était notre titulaire et jouait les gros matchs. Il faut considérer ça. Après, ça ne sert à rien de regarder des stats pour les interpréter à chaque fois en fonction de ce qu'on veut voir. mais ça reste quand même vrai. Il est observé de nouveau par Watford. Si je le proposais au club, il pourrait mal réagir. Donc, il faudrait qu'il ait une offre. Je pense qu'il n'aurait pas envie de signer à Watford. Honnêtement. Donc, je doute qu'on puisse le vendre pour un prix correct, à mon avis. On l'a fait venir pour 8 millions. Il en vaut actuellement 21. Je pense qu'on arriverait à le vendre, peut-être, pour cette... Je trouverais étonnant qu'on arrive à le vendre pour 21 millions. Louis Coyle, il n'est venu que pour 425. Il est un joueur secondaire chez nous. Si on décidait, par exemple, d'aller chercher un bon, gros, latéral-droite comme il faut des familles, on pourrait tout à fait imaginer faire jouer Berindeli derrière ce fameux latéral-droit et vendre Coyle, malgré le fait qu'il a été très intéressant cette saison. Je ne le nie pas. Et là, ce serait possible. Et je pense qu'avec son salaire et son prix, on arriverait certainement à trouver un acquéreur pour un joueur qui a été tout à fait correct en première division, en première ligue. Donc, la théorie voudrait que, franchement, ce soit un bon ajout, que ce soit une équipe de championship qui a des moyens ou à une équipe de première ligue qui monte ou qui essaie de faire quelque chose ou qui cherche un deuxième latéral. Donc, ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous de compter sur Berindeli, mais plus en titulaire régulier, en rotation. Qu'est-ce que tu nous dis à ça, d'ailleurs, toi ? Tu nous dis que tu n'aimerais pas. OK. Et puis, de faire venir, je pense, si on fait venir un autre, il acceptera plus facilement ça. Comme ça, on aurait Berindeli en deuxième, et Berindeli serait notre joueur de rotation, en quelque sorte, derrière un bon gros latéral-droite. Ça pourrait être une idée. Il n'a pas été exceptionnel du tout, cette saison. Moins bon, effectivement, que Louis Coyle sur la plupart des stats. C'est quand même assez intéressant. Mais je pense qu'on peut expliquer ça, en tout cas partiellement, par le fait que je ne faisais pas démarrer Coyle dans les gros matchs. Je faisais toujours jouer Berindeli dans les gros matchs. En plus, Coyle est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus que Kitolan encore, mais beaucoup entré en cours de match frais, dans un match où les joueurs étaient crevés, et donc on peut imaginer que ça joue aussi en face. Mais bon, bref, encore une fois, il ne faut pas lire non plus tout ce qu'on veut lire. Pour le milieu récupérateur, quel est le meilleur plan ? Je pense que le meilleur plan, c'est de quand même mettre mid. Lat, les mêmes trucs que les latéraux pourraient être intéressants, il y a quelques exceptions près. Alors, ici, on a ces deux joueurs qu'on veut tester, c'est Lucas Touzard et Taolant Jaka. On joue assez peu de matchs, étonnamment, les deux. Les autres, c'est presque moins bon. OK, meilleure moyenne pour Jaka que pour Touzard. Intéressant. Pas mal plus de jaunes, ouais, beaucoup plus de jaunes pour Touzard que pour Jaka, ce qui est hyper surprenant. Plus de rouge pour Jaka que pour Touzard, ce qui n'est pas surprenant. Deux buts chacun, OK. Deux buts par 20 minutes, plus du coup pour Jaka. Faute commise, 69-63, c'est pas hyper surprenant non plus. Il n'y a pas de ton de différence en termes de nombre de matchs, fondamentalement. Il y en a quand même une jolie différence, mais on est à 24, si on veut bien, contre 26. C'est clair que ça edge un petit peu, vu que Touzard a joué plus de matchs en tant que titulaire. Mais quand même, Touzard parcourt plus de distance. Ils ont amené à personne, personne n'en a un. Plus d'interceptions pour Touzard que pour Jaka. Plus d'occasions créées, assez nettement plus d'occasions créées, même double pour Jaka que pour Touzard. Les passes clés, double pour Jaka que pour Touzard. Passes décisives, beaucoup plus aussi. Tac décisif, plus pour Touzard que pour Jaka. Tac remporté, Jaka en fait plus en pourcentage. Et tir cadré, plus pour Touzard que pour Jaka. Ok, d'accord. Jaka a l'air plus offensif, et a l'air d'apporter plus offensivement que Lucas Touzard. Touzard qui a l'air peut-être un peu meilleur défensivement. Même si le nombre de tacs remportés est moins haut, les tacs décisifs sont plus importants. Et les interceptions sont quand même passablement plus nombreuses, deux fois plus nombreuses en fait. Et c'est quand même le boulot principal d'un milieu récupérateur. C'est pas de marquer, c'est pas de faire des passes clés, c'est de reprendre le ballon. Comment on explique que Jaka soit meilleur défensivement ? Lui joue court et simple. Il a pris des trucs bien relous, il dit que son rythme ne suis pas fan. Se prendre à l'avant dès que possible, c'est discutable aussi. Taolan Jaka, se jette pour tacler, met le ballon sur son pied droit pour dribbler. Ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Là, Touzard, on va lui demander de faire une petite passe depuis l'arrière pour qu'un joueur devant, au hasard, Lopez et Alenia, ou Cook éventuellement, fasse le travail. C'est-à-dire, ayez faire la passe décisive. Fondamentalement, ce qu'on voudrait, c'est vraiment un joueur qui est bon défensivement et qui fait le taf, qui récupère le ballon. Donc, oui, Jaka est meilleur, mais au final, j'ai plus envie de garder Touzard que Jaka. De toute façon, la question ne va pas se poser, en fait, à mon avis. Après, Jaka est notre capitaine, on va lui enlever le brassard cette saison. Je suis à peu près certain. Et je ne pense pas qu'on le vende, honnêtement. On peut essayer, je ne pense pas qu'on y arrive déjà. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut laisser partir en fin de contrat. Maintenant, la question peut se poser, c'est-à-dire, à la fin de l'année prochaine, est-ce que c'est la saison de trop pour lui ? On voit que ça commence à tomber un petit peu, toutes ces stats. Je pensais que ce serait peut-être cette saison. De toute évidence, non. Il a été très bon. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de problème avec Taolen Jaka. Mais on pourrait tout à fait imaginer que la saison de prochaine soit vraiment, réellement la saison de trop. Et donc, du coup, ce serait peut-être intéressant aussi de faire venir un jeune au milieu récupérateur. Mais je pense que ça peut être aussi une des zones du jeu où on peut dire « Ok, c'est bon, pas de souci. On le garde encore pendant un petit moment. » Ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est de prendre un défenseur central qui puisse jouer au milieu récupérateur aussi. La plupart le peuvent, honnêtement. Si on prend Pongracic, par exemple, au milieu récupérateur, ce n'est pas un problème. Ça fonctionne. Mais un qui soit bien, qui puisse, si jamais, si jamais on a un blessé, ça aussi, avec quelqu'un qui a 32 ans et qui commence à perdre un peu ses caractères physiques, ça peut être le souci, ça peut être les blessures. Donc, quelqu'un qui puisse rattraper derrière. Mais Touzard, même s'il n'a pas une moyenne exceptionnelle, ça va, sinon de 4, il n'y a pas de problème, par rapport à Jaka, typiquement. Et qu'il est moins bon offensivement, ce n'est pas ce que je veux de lui. Ce que je veux de lui, c'est qu'il récupère la balle et qu'il passe devant. D'où le fait de jouer court et simple. Si je me rappelle bien, je lui ai demandé de l'apprendre. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je lui ai demandé de l'apprendre. Dic de son rythme, par contre, malheureusement, il est déjà en vacances, donc je ne peux pas lui demander, je crois. Non, je ne peux pas lui demander, mais ça, j'aimerais bien virer. Je pense qu'il est dans un groupe d'entraînement, c'est ça ? Il doit être dans un groupe d'entraînement. Ouais, il est dans le groupe d'entraînement défensif. Comment il a chopé ça, le gars ? Ce n'est pas moi qui lui ai donné, ça c'est sûr. Mais comment il a chopé ça ? Il y a des gens ici qui disent que le rythme... Toi, non, tu n'as aucune influence, mais les autres ont une influence moyenne, comme lui, ce qui est étonnant. Mais ce serait possible. Il y avait toujours sous son pied faible. Non. Quitte-là, non. 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 C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi il a cette caracte. Peut-être qu'il était dans un autre groupe avant, c'est possible. Et que du coup, c'est à cause de ça qu'il l'aille. C'est tout à fait envisageable. Puis, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, Taolenjaka est aussi un estima... Il a une influence importante dans un groupe avec des jeunes qui auront plus de peine à progresser s'ils n'ont pas de joueurs qui vont le tirer vers l'avant. Des gars comme Birindeli ou Pangracic. Il faut que leur détermination monte un petit peu. Ça a déjà été le cas, entre autres, pour Pangracic. Alenia aussi, il faudrait qu'elle augmente un petit peu. Et donc, Taolenjaka va vraiment les aider à s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais bon. Donc, pour le moment, je dirais, le garder encore cette saison, Taolenjaka. Garder cet état de fait de ces deux joueurs. Je pense qu'on n'a pas besoin de changer. Et puis, dès la saison prochaine, chercher un nouveau milieu récupérateur pour combler. Ou alors, changer de système, pourquoi pas ? J'en sais rien. Touzard peut faire autre chose. Il peut jouer milieu box-to-box s'il faut. Il peut jouer récupérateur devant, peu importe. Mais, en tout cas, revoir un petit peu tout ça. Les milieux axiaux. Ils étaient déjà plus ou moins là. Et on a déjà le bon truc. C'est bien. Alors, on va regarder d'abord, je vous propose, les meneurs de jeu. C'est-à-dire les deux. Et puis, après, on regardera Cook et Lopez. Puisque, bon, en fait, non. On va regarder les trois. Parce que les trois ont joué des rôles différents, quand même. Mais Lopez a joué à moitié. Honnêtement, on a vraiment fait tourner les trois dans ce poste de meneur de jeu. Reed, ayant plus ou moins pas joué. D'ailleurs, Reed, il rencontra encore d'une saison. Bref, c'est qu'il est payé 141 000. Il n'a pas ce niveau, quoi. Donc, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de lui trouver un club, vraiment. Mais bon, pourquoi pas. On verra. Lopez, donc, a joué plus de matchs, ce qui n'est pas surprenant. Les deux autres ont joué à un nombre de matchs assez similaire. Mais Callum Cook est entré quand même plus souvent. Je pense qu'Alenia a été blessé, me semble-t-il. Des moyens, c'est assez mythique. C'est quand même extrêmement proche. C'est intéressant. Ok, les meneurs de jeu, globalement, font plus... Non, ce n'est pas vrai. Les Metsala font plus de... Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est lié. C'est peut-être lié à leur caractère. Aucun rouge. Trois buts pour Cook. Deux buts pour les deux autres. Ce qui est un peu surprenant. Lopez et Callum Cook, donc, on pourrait tout à fait envisager qu'il y ait un peu plus de buts pour eux. Buts par contre-minute de jeu, Cook est devant. Jusque-là, logique, mais... Fautes commises. Beaucoup plus pour Lopez que pour les deux autres. Intéressant. Les distances parcourues, plus pour Cook que pour les deux autres. Pas d'erreur amenant à des buts. Ouais, ce n'est pas trop surprenant, ça. Les intercepts par contre-minute de jeu, plus pour Alenia et Cook. Ok. Occasion créée par contre-minute de jeu, c'est très proche, mais un peu plus pour Alenia. Passes clés par contre-minute de jeu, c'est proche, mais plus pour Alenia, puis Lopez. Donc ça, pour moi, ça a complètement du sens en fonction de leur position. Meneur de jeu en retrait tout le temps. Meneur de jeu en retrait une fois sur deux. Metzala d'attaque tout le temps. Donc c'est presque, ouais, linéaire comme évolution. C'est assez marrant. Passes décisives, par contre, beaucoup plus pour Alenia que pour les deux autres. D'accord ? Tac décisif, plus pour Cook. Tac le remporté, plus pour Alenia et puis Cook. Puis Lopez, ok ? Et les tirs cadrés, plus pour Lopez et Cook, ce qui est là aussi logique, que pour Alenia qui joue toujours dans un rôle où on lui demande de ne pas tirer, en quelque sorte. Voilà, donc bon. Bon, pour moi, Lopez apparaît un peu moins bon que les deux autres, honnêtement. Alenia, très intéressant. Et Cook, toujours aussi intéressant. Je pense qu'il serait intéressant d'ajouter un joueur à ce trio pour la saison prochaine, si on veut faire tourner l'équipe. Notamment un autre Mezzala, peut-être, parce que Lopez, en tant que Mezzala d'attaque, ou Mezzala tout court, il y a quand même des manques. Il y a quand même clairement des manques, soit sa finition, son tir de loin, ou éventuellement, si on fait jouer en soutien, son niveau de tacle. C'est vraiment un meneur de jeu, Lopez. Donc faire tourner Lopez et Alenia en meneur de jeu, je pense que c'est pas mal. Mettons Lopez peut-être en rotation, je ne sais pas si c'est acceptable. Non, on verra. Et puis, Alenia devant, comme titulaire régulier. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il est très bon, il s'améliore beaucoup, en plus. C'est très intéressant. Et puis, Callum Cook serait choix de titulaire. Là, actuellement, il est joueur de rotation, donc joueur de rotation, pourquoi pas. Essayer de trouver un meilleur Mezzala que lui, pour la saison prochaine. Un Mezzala d'attaque, donc quelqu'un qui a aussi une bonne finition. Comme ça, on a clairement ce qu'on veut. Mais il peut aussi très bien jouer Mezzala de soutien, il n'y a aucun souci. Il est très très intéressant. Il pourrait pré-jouer box-to-box aussi, s'il faut. Ça peut le faire. Juste l'entraîner un peu là-dessus, puis ça peut le faire. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui sera là. J'aime bien l'idée du Mezzala d'attaque, personnellement. Parce qu'avec le système qu'on a actuellement, un attaquant en retrait qui descend, un attaquant avancé qui reste. Là, on n'a personne. Et le Mezzala d'attaque a vraiment comblé cet endroit-là. Donc, j'aime bien cette idée. Si on reprend la tactique, on a vraiment lui qui monte, lui qui monte, lui qui descend, lui qui monte. Donc, on a trois joueurs qui montent sur un peu trois couloirs presque. Deux joueurs qui restent a priori en place. On n'a pas de meneur de jeu avancé. Un joueur qui va redescendre ici. Donc, on a quand même une équipe qui coulisse bien vers l'avant, vers l'arrière. Je trouve assez intéressant comme système. Donc, ce Mezzala d'attaque me plaît bien. Et j'ai envie de continuer à l'utiliser. Donc, Cook est très bon là-dessus. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Mais peut-être quelqu'un d'autre pour donner un peu de profondeur à l'équipe comme on en parlait. Alors, ça pourrait être Alan Brown. Pourquoi pas. Pour Mezzala d'attaque. Mais je pense qu'il n'a pas le niveau. Je pense que ce serait mieux de le laisser partir sur la liste et d'essayer de le vendre. Pour les milieux offensifs, on n'a pas. On n'a que des attaquants, en fait, pour finir. Très bien. Dans l'axe aussi. Et puis, du coup, on va mettre le truc d'attaque. Voilà. Et ici, on va faire ça comme ça. Très bien. Donc, on a Guiri, Brewster, Bozenic et Brandon Cortez. Qui a joué beaucoup moins que les autres, évidemment. Avec Anthony, on en a déjà parlé, il partira à la fin de la saison. Et, bien sûr, Issa nous a quitté la saison passée. Guiri a joué quand même beaucoup plus de matchs. Parce qu'à la base, il était considéré comme notre meilleur joueur. Et cette saison, il a été vraiment moyen. Donc, voilà. En termes de notre moyenne, on a Bozenic devant Brewster. Puis, Guiri et Cortez. Je pense que redonner sa chance à Brewster... Honnêtement, l'accord de prêt qu'on a avec Liverpool de payer 30% de son salaire... Ce serait complètement con de ne pas le reprendre. Franchement, c'est pour ça que je l'ai fait. Ce serait criminel de laisser passer une telle opportunité. On a un joueur qui est le deuxième meilleur attaquant d'une équipe qui est sixième en première division anglaise. et qu'on paye 30 000 euros par mois. Voilà, c'est tout. Après, vous voir. Ce n'est pas parce que ça nous disait que Liverpool acceptait qu'ils accepteront forcément. On verra les choses, un petit peu comment elles vont. En termes de carton jaune, plus pour Brewster et Cortez. D'accord. Bon, détail, honnêtement. Les autres, on n'en a pas. C'est intéressant. Les buts marqués, quand même plus pour Brewster. Gouiri est vraiment très décevant. Et Robert Bodzenich qui joue moins, mais qui en met quand même pas mal. Si on regarde le but par nombre de minutes de jeu. Bon, Cortez, vraiment pas terrible cette saison. Bodzenich, Brewster et Gouiri. On a quand même Brewster passablement au-dessus. Bodzenich qui joue quand même un rôle généralement plus en retrait, qui s'en sort très bien. Et Gouiri qui est toujours attaquant avancé, qui... Ça va pas. Centre tenté, plus pour Gouiri que Brewster. Il y a une grosse différence entre ces deux-là et ces deux autres-là. Mais surtout avec Bodzenich qui... C'est étonnant. Mais il faut voir. Peut-être qu'attaquant avancé va faire qu'ils sont plus souvent devant, donc plus souvent sur le côté aussi, pour aller récupérer un ballon. Et donc ils sont plus souvent censés centrer. C'est possible. Centrer aussi, par contre, beaucoup plus pour Brewster. Gouiri, c'est terrible. Et Bodzenich, c'est un peu mieux. Brandon Cortez, correct. Rien à dire. Drib par match. Peu pour Gouiri, pas mal plus pour Brewster. Peu pour Bodzenich aussi et pour Cortez. Qui jouent les deux meneurs de jeu en retrait aussi. Je pense qu'on dribble moins quand on a meneur de jeu... Attaque en retrait, pardon. Mais là, quand même bon décalage. Hors-jeu. OK, autant pour l'un que pour l'autre. Mais je crois que Brewster aime bien jouer à la limite de hors-jeu. Ouais. Donc bon, c'est pas hyper surprenant. Gouiri, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il l'a aussi. Peut-être qu'il faudrait lui mettre des karak. Occasion pendant deux minutes de jeu. 27, 26, 36. Ouais, alors beaucoup plus pour Cortez. Puis après Bodzenich. Intéressant. Donc plus ils sont meilleurs en passes, plus meilleurs ils sont à faire ses passes. On va dire ça comme ça. On voit quand même que Brewster, qui a joué régulièrement en attaque en retrait, a moins que Gouiri. C'est pas top, ça, par contre. Passe clé. Beaucoup plus pour Bodzenich. Puis après lui. Ça correspond un peu aux occasions. Passe décisive. Plus pour Gouiri. OK, d'accord. Mais bon, Bodzenich est pas loin derrière. Et les tirs cadrés. Comme ça. OK, bon. Gouiri a fait une saison pourrie. Y'a rien à dire de ce côté-là. Il est joueur important. On l'a viré de joueur vedette à joueur important. Je pense pas qu'il accepte d'être titulaire régulier. Non. C'est d'accord. Il a été blessé. Il reste jeune. 23 ans. Il a encore du potentiel. Il a la détermination pour atteindre ce potentiel. Je pense que si on a une offre hyper intéressante pour Gouiri, je la considérerais. Mais je pense pas que cette offre vienne de Newcastle et je pense pas qu'il accepte de partir à Newcastle ou qu'il ait envie, suffisamment envie de partir pour aller à Newcastle. Voilà. En plus, non. Il partira jamais à Newcastle. C'est sûr. Mais si on a une offre intéressante, je la considérerais. Parce que vraiment, cette saison, il n'a pas été terrible. Si on n'en pas, je pense qu'on va le garder. Tout simplement parce que je pense qu'il peut faire mieux. Et on attendra qu'il fasse mieux la saison prochaine. Et si c'est pas le cas, on s'en sépare. Ryan Brewster. On a essayé de faire la demande de prêt. Si c'est possible, c'est cool. Budzenik, rien à dire. Très, très, très content. Et Brandon Cortez, je suis mitigé. On l'a fait venir pour 12 millions. On peut essayer de le vendre. Mais il n'a pas été terrible. Il n'a pas montré grand-chose cette saison. Il est... Ouais, 15 millions, c'est pas énorme. Si on arrive à le vendre 15 millions, c'est bien. On fait nos frais. Mais il a un bon salaire quand même. Donc, je ne sais pas. On peut essayer. Mais j'ai des doutes. Pour moi, c'est peut-être un poste auquel il n'y a pas forcément besoin de changer. À moins qu'on ait des bonnes occasions. Et Brandon Cortez, peut-être lui donner... L'avantage, c'est qu'il aura un peu plus de temps de jeu la saison prochaine. C'est sûr. A priori. Puisqu'on devrait avoir plus de matchs. Vu qu'on jouera en Coupe d'Europe. Donc, peut-être qu'il entrera plus dedans. Aussi, là, il n'a pas joué beaucoup. Puis, il a joué. Il a été blessé. Puis, il a rejoué une ou deux fois. Il a été blessé. Donc, c'est aussi pas simple de se mettre dans le bain. Sur ses 12 apparitions, je pense qu'il y en a deux dans le même mois. Puis, deux mois de blessure. Puis, deux dans un mois. Puis, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi lui laisser peut-être le temps de s'acclimater. On voit qu'il n'a presque pas fait de tir cadré, pas de passe décisive. Il a vraiment eu peu d'opportunités de se montrer à son avantage. Donc, voilà. Si on fait un petit peu, un petit récapitulatif sur l'écran tactique. Là, pour moi, à moins qu'on ait une bonne opportunité, je pense qu'on ne va pas trop changer ça. Ça fonctionne par moment. Il faudrait que ça fonctionne mieux. Mais, je ne suis pas sûr que faire venir un gros, gros joueur enfin, casser notre tirelire pour faire venir un gros, gros attaquant, ça change la chose. Là, je suis content. Mais, il nous faudrait un peu de renfort à ce poste-là. Là, ça peut être intéressant d'avoir un meilleur joueur que quitte l'anneau, mais on peut faire sans. Là, j'aimerais bien, là aussi, on peut faire sans, mais j'aimerais bien avoir un meilleur joueur de ce côté-là puis avoir Birindeli en deuxième. En défense, je veux mieux. Un, voire deux joueurs mieux. Et gardien, si je peux, aussi un ou deux joueurs de mieux. L'accent, pour moi, doit être mis sur la défense. Après, un milieu de terrain, un nouveau milieu de terrain, ne serait-ce que pour permettre de souffler à certains joueurs, ça peut être pas mal. Reed pourrait arriver dans la rotation, on pourrait en discuter, je ne suis pas fan. Surtout que je ne suis pas fan parce qu'on a vraiment deux gros, pour moi, meneurs de jeu, qui sont Alenia et Lopez. Et là, il nous faudrait plutôt un mec percutant, en fait. Et Reed, ce n'est pas son boulot, donc ce n'est pas ce qu'il devrait faire. Donc, j'aimerais bien avoir un autre joueur percutant de type Cook à ce poste-là. Ici, je l'ai dit, bon, pas de souci. Et puis ici, et là. Donc, voilà. Bon, on va plus ou moins s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu dans l'avenir et voir quand on a la fin de la Coupe d'Angleterre, je pense, et puis les résumés commerciaux de fin de saison pour voir un peu où on en est d'un point de vue financier, d'un point de vue réputation, tout ce genre de choses. Donc, je vous dis à tout de suite pour ce moment-là. Voilà, les gens. Donc, comme vous le voyez, nous n'avons plus de dette. Voilà, ce qui est très intéressant. Je ne sais pas quelle dette on avait. On verra. Fin de la période actuelle du fair play financier en EuroCup. On a été qualifié pour la EuroCup. On le voit ici, qualification de Peter Blow pour la EuroCup. La Coupe Euro, quoi. Ce n'est pas étonnant, on le savait. Mais au moins, c'est clair maintenant. Et je pense que ça va augmenter un petit peu notre possibilité de recrutement, comme on le disait tout à l'heure. Fin de la période actuelle du fair play financier en Première Division. Et on doit passer à la caisse. Un profit de 54 millions. Et on doit payer 11,75 millions quand même. OK. Résumé commercial. Partenariat. Ah oui, quand même. Il y a une petite évolution, effectivement, la saison dernière. On n'avait pas eu ça, là ? Ben non, la saison dernière, c'est cette semaine, évidemment. Les événements d'entreprise ont aussi bien augmenté. Ça, ça a doublé. Les revenus de diffusion ont baissé. OK, bon. Les primes de compétition ont augmenté. Les maillots, les produits dérivés les plus vendus sont ceux de le maillot de Brewster, qui a re-signé, donc on l'a pour l'année prochaine, en prêt, à 34 000 euros par mois. Gouillerie en deuxième, on ne sait pas trop pourquoi. Bozenic en troisième. Ça, par contre, c'est intéressant. Reed. OK. Et Lopez, finalement. OK, c'est un peu surprenant. Brewster, OK. L'attaquant, l'attaquant qui fonctionne le mieux, ça se défend. Gouillerie, bon, vous me direz, c'était au début de saison. Il était très, très bon la saison passée. Bozenic, par contre, c'est surprenant aussi, du coup, vu que si c'était au début de saison, on peut imaginer que c'est venu peut-être par la suite. Et puis après, Reed, ne me demandez pas pourquoi, et Lopez non plus. Nouveau budget pour les recherches, évidemment. Du coup, aux finances, on a 91 millions dans les coffres. Le budget de transfert ne bouge pas, mais ça, c'est quand même pas dégueu. Et on dit qu'on n'a plus de dettes, parce qu'on avait des dettes avant. OK. Je ne sais pas ce que c'était comme dettes. Si on regarde les dépenses de la saison précédente, en termes... Cette saison, il n'y a rien. De dettes. de prêts à rembourser. C'est où ? C'est genre le premier, quoi. Non, bah non, oui, bon. Du coup, on avait 7 millions. On a payé la saison passée 7 400 000. La question, c'est est-ce qu'on a payé 7 400 000 sur des intérêts mensuels, ou est-ce qu'on l'a fait directement ? Non, on voit que c'est là, en fait. Donc non, non, on vient de payer 7 400 000, donc a priori, il n'y avait rien d'autre la saison passée que ça, grosso modo. On est d'accord ? Ouais, rien d'autre. Des bons revenus, cela dit, ce mois-là, donc je ne me fais pas trop de soucis. Les partenariats qui arrivent à 15 millions, la saison précédente, c'était ça. Ce serait intéressant de voir la saison d'avant, du coup, parce que ça, c'est considéré comme... Ce mois-ci est considéré comme la saison précédente, c'est un peu bizarre. La saison d'avant, enfin, on avait des 260 000, donc effectivement 15 millions de partenariats en plus, et ça devrait ne faire qu'augmenter avec la Coupe d'Europe. Intéressant maintenant de regarder si, du coup, on a accès à des joueurs un peu plus huppés, peut-être. Là, je suis en train de chercher des défenseurs centraux. Et il y a des changements, mais pas des masses. Actuellement, on est sur le... On est trié par prix, comme vous le voyez. Joachim Anderson était déjà là. Pourquoi pas. Etan Ampadu n'était pas là, par contre. Ce serait typiquement le genre de joueur qui serait assez... Dont on parlait, hein. Un défenseur relanceur de couverture. Alors, bon, on va l'observer avant de faire quoi que ce soit. Il est bon physiquement. Il est très intéressant mentalement, et là, c'est pas dégueu du tout. Il marque de presse son adversaire. Si je le fais, on le passe plutôt que marqué. OK, dégage pas sous pression, reste toujours en défense. D'accord. Il a fait une bonne saison. Il n'a pas beaucoup joué, mais il a fait une bonne saison. Dans un gros club, quand même. Il a joué en couple. Il n'était pas mauvais en Carabao. Je pense qu'il est en sélection, quand même. Il est jeune. Il pourrait être intéressant. Après, il faut voir... À Chelsea, quand même, ça risque d'être cher. S'ils ne le mettent pas sur la liste des transferts, qu'ils ne veulent pas le vendre, ça va être assez cher. Sinon, les autres joueurs... Alors, je ne dis pas, ils sont intéressants, pourquoi pas. Mais les autres joueurs, c'est des joueurs qui étaient déjà là avant. Pour la plupart, me semble-t-il. Donc, ça n'a pas l'air, en tout cas pas directement, d'avoir changé. Mais ça changera peut-être quand on aura une autre augmentation de réputation qui va venir plus tard. C'est possible. J'ai regardé aussi pour des Metzala au milieu de terrain. Ce qu'on pourrait faire, simplement, c'est... Voilà. Arrêter de mettre des positions, en fait. Alors, juste les joueurs les plus chers qu'on peut acheter. Des joueurs de l'OL... Il n'y a pas vraiment des joueurs qui viennent de grosses équipes. Enfin, des grosses équipes, l'OL est une grosse équipe, mais qui est dans un championnat qui est suffisamment plus bas que le nôtre. Pour faire que Sey, éventuellement, pas tellement d'impact. Moya Taren, pourquoi pas. Emil Smith-Rowe. Un peu des joueurs qui ne sont pas tellement dans les positions qu'on voudrait voir, même. Michael Cuisance, c'est tout à fait intéressant. Pas un très très bon Metzala d'attaque, à mon avis. Il y aurait mieux à trouver. Mais pour dire qu'on peut quand même... Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu du changement. Peut-être qu'il viendra. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur quelque chose d'assez classique. Si on prend, par exemple, un gardien. Oui, que j'ai limité à 29 ans. On a des gardiens intéressants. Si on prend, par rapport au REC. Je me suis intéressé pas mal à Emile Aodero. Que je trouve très bon. Et qui pourrait être... Qui serait un meilleur joueur, à mon avis, que Pontus Dalberg. Si on le compare. Dalberg en gardien de coupe, par exemple. Et puis, avoir Emile Aodero devant. Ce serait probablement une amélioration assez intéressante. Comme vous le voyez là, je vais demander un rapport. Et puis après, il y a d'autres possibilités. Bon, des joueurs un peu plus jeunes. Mais pourquoi pas aussi, genre ce gardien russe. Qui est relativement intéressant. Je le trouve moins intéressant qu'Aodero, honnêtement, personnellement. Mais il faut reconnaître qu'en termes de concentration, de sang-froid. Il y a du très bon. Donc pourquoi pas. Je ne suis pas allé regarder de nouvelles. On peut peut-être aussi le demander un rapport. Pourquoi pas. Mais bon, ce n'est pas forcément le poste où on aurait le plus besoin d'un remplacement. Donc je n'ai pas envie non plus d'un si Aodero, on nous dit qu'il faut mettre 30 millions pour l'acheter. Je pense qu'on oublie. Mais entre une dizaine de millions, franchement, sur 82 millions, pardon. Pourquoi pas. Ça peut être effectivement un renfort intéressant. Mais bon, on verra tout ça par la suite. On m'avait demandé en commentaire de montrer plus de choses pour les transferts. Je ne sais pas. Je ne pense pas à cette saison, en tout cas. Parce que, honnêtement, le problème qui se pose, c'est que j'aime bien, quand je joue à Football Manager, regarder quelque chose. Regarder une vidéo, avoir une vidéo dans les oreilles. Un podcast, par exemple. C'est particulièrement intéressant, les podcasts, pour ça. Ou un livre vocal. Le problème, c'est que du coup, si je dois arrêter toutes les 5 minutes pour enregistrer un petit bout de vidéo, pour... Ah ouais, voilà, ce jour-là, je fais une offre. Ah, ce jour-là, ça m'intéresse. Alors, ah, je regarde pour cette position-là, etc., etc. C'est généralement des demi-journées, quand même. Les entre-saisons, ça peut être des demi-journées. Et donc, je trouve cool de pouvoir justement le faire un peu à mon rythme. Le faire un peu quand je veux. Sans forcément devoir m'arrêter toutes les 5 minutes pour faire une vidéo. Ou même enregistrer la totale. Ce qui serait, on pourrait imaginer, enregistrer la totale. On enregistre une vidéo de 4-5 heures. Et puis après, on coupe. Pourquoi pas ? Ça pourrait fonctionner aussi. On fait des coupes. Mais, encore une fois, ça m'embête un peu. Ça m'embête vraiment pas mal. Donc, cette saison, non. A plus forte raison que là, je ne vais pas avoir énormément de temps. Je vais essayer de faire ça tant que je suis malade. Donc, moins je peux parler, plus c'est arrangeant. Et puis, dans les prochaines saisons, j'essaierai de réfléchir peut-être à un format. Un truc qui pourrait être intéressant. Peut-être simplement de revenir à des points fixes. Pour donner un peu l'état. Montrer un peu quels sont les trucs. Par exemple, si on me dit que j'ai le droit à plus de staff. Passez un petit moment avec vous pour regarder comment le sélectionner. Regardez les contrats qui arrivent à la fin, etc. Ce genre de trucs. Mais ce sera peut-être plutôt la saison prochaine que cette saison. Comme je vous le dis, je vais rester sur quelque chose d'assez classique. Mais je comprends le sentiment. Que les choses soient claires. C'est enregistré. Et je vais essayer de prendre acte pour la suite. Là, pour cet épisode, on va s'arrêter là-dessus. C'était une saison vraiment sympa. J'ai eu peur au début. Je me suis dit que ça allait être... Enfin, qu'on partait. On a fini très très bien la saison passée. Et quand on a commencé, et surtout là. Puis là, en fait, à ces deux moments-là, je me suis dit Oulala, on part vraiment sur une saison où ça va être difficile en fait. Où il va falloir se battre contre la relégation. Vraiment. Et puis, pas du tout. On a été très bons par la suite. Et on a repris. On a même été meilleurs cette saison que la saison passée. Sixième. Coupe euro. C'est parfait. On est vraiment dans une partie parfaitement exceptionnelle. qui n'a à peu près aucun sens. Regardez ça. Ça n'a à peu près aucun sens. Tac, tac, tac. Et là, on sera encore... Alors, ouais. Ce sera beaucoup plus petit. Mais bon, voilà. Rien que le fait d'être entré dans le top 6, c'est phénoménal en Angleterre. Que les choses soient clairs. On est meilleur qu'Arsenal et Chelsea sur cette saison. C'est juste hallucinant. Donc, l'évolution de la saison passée à cette saison est déjà énorme. Donc, ouais. C'est vraiment... Vraiment, je suis hyper content pour cette saison. Et j'espère que vous, de votre côté, vous aurez apprécié également. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.